Je vais partir cette intro parce que Nanette est fatiguée, puis Nanette aussi est fatiguée. Vous êtes crevés, tous les deux. On s'est levé tôt en matin. On s'est levé tôt, la vie de campagne. Et là, on reçoit un gars qu'on trouve vraiment sympathique, Yannick Demartineau, humoriste qu'on aime beaucoup. Je l'adore. Ça paraissait-tu au début? J'étais comme un peu groupée. T'étais un petit peu groupée? Oui. J'étais presque jaloux. Oh, mais non, mon amour. On va en parler dans l'auto de tout ça. Mais pour vrai, Yannick, c'est en plus d'être un excellent humoriste. Il est profond. Oui, il est très songé. Oui. Il a le cœur à la bonne place. Puis je pense que, j'espère que vous allez aimer ça autant que nous, on a aimé le recevoir ici. Bonne écoute. Bonne écoute. Yannick Demartineau, on se sent très privilégié de t'avoir, vraiment. Je suis un peu jaloux, là, parce que ma blonde, elle voulait te recevoir depuis longtemps. T'es visiblement excitée de recevoir Yannick. Non, mais c'est parce que je te le jure, t'es tout le temps... À chaque fois que je découvre un podcast, t'es invité. Là, je vais cliquer sur ton épisode. T'es tout le temps très, très drôle. Bien, merci beaucoup. Des bons podcasts. C'est vraiment gentil. Bien là, c'est quand même... Ah, démonstir. Fait qu'on est vraiment contents. Puis là, on parlait justement de Cohenville. Oui. Tu viens d'emménager là. Y a-tu une raison? Oui, bien dans le fond, la mère de mon fils... La prison. Oui, c'est ça. Il faut que je sois loin de Marielle. Non, dans le fond, la mère de mon gars, elle habite dans le coin. Puis simplement, c'est plus facile pour faire une semaine sur deux. Comme toi. C'est semblable un peu à nous autres. Nous, on habitait à Latuc parce que la mère de ton gars aussi... Oui, puis là, on s'est rapprochés parce que mon fils, il est dans le coin de Québec. Puis sur ton incommande, Québec, puis Trois-Rivières. Ah oui, OK. Est-ce que t'aimes-tu ça être loin de Montréal de même? Parce que t'es à une heure, mais c'est quand même... Bien, j'aime... Je veux dire, il n'y a pas une corrélation entre aimer plus parce que je suis loin. Mais tu sais, ça ne me dérange pas. Puis j'aime la ville en tant que telle. Il y a quand même... Il y a un petit quelque chose de pittoresque. Puis depuis, pour de vrai, la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont en allés en estrie. Donc, il y a vraiment comme plein de... Parce que j'y ai déjà habité à Coenville, mais il y a comme sept ans. Après ça, je n'y ai pas habité pendant trois ans, puis j'y suis retourné. Puis j'aime plus maintenant. OK? Oui, il y a un bon resto. Oui? Oui, dans le vieux Coenville. C'est ça le vieux Coenville? Et je ne savais pas qu'il y avait un vieux Coenville. La rue principale. Il y a un restaurant, un bon resto. C'est un petit café qui a fait quelque chose qui font des bonnes soupes en quinoise. OK. C'est-tu non? Ça me dit quelque chose. Je ne connais pas le nom, mais je pense que j'ai le temps de votre parole. Non, mais j'allais full à Coenville. Puis pour des tournages, j'ai passé... Je suis allé genre sept fois en deux mois. OK, OK. C'est quand même beaucoup. Puis les loyers sont rendus fouges, j'espère. À cause que tu es tellement proche de Montréal maintenant. C'est rendu proche de Montréal. Ça fait que c'est comme des loyers de 2000 piastres, comme ici. Je ne sais pas, là. C'est quand même moins que ça. Mais à moins que ce soit vraiment top, top, top. Mais non, ce que j'ai visité, en fait, c'était moins que ça quand même, par exemple. Peut-être. C'était plus en tout de 1500. C'est quelque chose de top, top, top. Plus proche de 1000, en fait. Ah, plus de... OK, ouais, je n'ai pas le rapport. Non, mais c'était des gens qui m'avaient dit, non, c'est rendu pas cher d'habiter ici. Puis il y a un bon vignoble, en tout cas. Moi, j'avais une histoire triste à Coenville. Bon, on raconte nos histoires. Non, mais il avait inauguré la section cuisine au Canadian Tire de Coenville. La section hockey vente des barbecues. Oui, plein de affaires. Puis j'avais été faire une démonstration de cuisine avec tous les produits Canadian Tire. Et rien, rien fonctionnait. Le robot mélangeur, tu sais, je voulais faire de l'humus. Tu sais, je voulais faire des affaires simples. Fait que tu sais, j'avais mis quand même une canne d'harcots dans le robot mélangeur. Il n'était pas assez puissant. Fait qu'il n'avait pas blendé les harcots. Puis là, tu sais, tu es en direct. Bref, tu as vraiment l'été. Puis toi, il faut que tu vendes le produit qui fonctionne pas bien. Oui, exactement. Puis mettons, comme cuisinier, là, être au Canadian Tire, être en train de faire de l'humus, est-ce que tu te dis « je suis sur mon X » à ce moment-là? C'était le début de ma carrière. Ah, OK, c'était le début de ma carrière. Oui, c'était mon premier livre. Est-ce que tu y irais? Parce que c'est ça, dans ma tête-là, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne t'imaginais pas. Mais ça dépend. Ça doit faire 10-15 ans, là, tout ça. Puis ça dépend. Moi, j'aime ça rencontrer le monde. Fait que je fais encore des démonstrations de cuisinier. Je me souviens que j'avais patiné, puis je m'en étais sorti. J'avais blâmé ça sur la Power Bar, que c'était vraiment moi qui avais amené. Puis j'avais dit, tu vois, quand tu n'achètes pas tes produits, je connais le Tire. Puis je l'ai fait avec un pied mélangeur. Puis on s'en était sortis, là. C'est comme un samedi soir dans le rush, là. Faut que tu penses système D. Bref. Puis, excuse-moi, tu avais gardé un pied à Tire à Montréal. Puis finalement, tu l'avais fait tomber. Bien, je n'y allais pas assez souvent. Ça ne valait pas la peine. Puis là, ça me revenait cher quand même, parce que je venais devant ma maison. Puis dans le fond, moi, ma maison n'était pas si loin que ça. J'étais à Saint-Basile-le-Grand. Puis là, je me disais, je vais aller trop loin. Ça va me fatiguer de tout le temps faire les allers-retours. Mais finalement, je ne l'utilisais pas assez. Puis ça me coûtait trop cher. C'est ça, en tout cas. On n'en a pas le parlé. Mais nous aussi, on avait un appartement. Puis là, on était avec 2 000 $ de loyer. On paye une hypothèque. Ça sort tout ça. On va venir une fois. T'es mieux de payer un hôtel une fois de temps en temps. Puis en plus de ça, honnêtement, je me sentais coupable avec la crise du logement. J'étais comme là. Tu sais, il faut que tu le laisses. Ça n'a pas de bon sens. Pour que quelqu'un d'autre paye 2 500 $. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est le même pour toi. Mais tu sais, tu sais, tu sais, c'est des spectacles. Ou tu vas à la radio, tu fais des entrevues. Tu te donnes, tu sais. Puis ça gruge d'énergie. Puis c'est le fun. Tu sais, tu parles beaucoup. Tu te mets comme en spectacle. C'est le fun de juste conduire. Puis décrocher à la fin d'une journée comme ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Oui, j'aime ça aussi. Pour de vrai, j'aime vraiment être dans ma voiture. Moi aussi. T'écoutes des podcasts? T'écoutes-tu des podcasts? J'écoute beaucoup de musique. J'écoute des... J'ai des phases balado. Oui. Que là, je vais être assez boulimique. Dans le sens que quand je tombe sur un podcast, j'écoute tout ce que la personne a fait. Mais ça dépend. J'ai des phases. OK. Mais j'aime ça. Ça a tout le temps été... J'ai eu mon permis de conduire assez tard. Fait qu'on dirait que... Toi aussi? Ah oui, toi aussi? 40 ans. 38 ans, j'ai commencé à conduire. Oh, bien. OK, tu me bats quand même. Toi, quel âge? Tu as 34 ans. Fait que c'est sûr que tu me bats pas. Ouais, c'est sûr. Ouais, 25, moi. Mais ça fait en sorte quand même que quand je l'ai obtenu, bien, tu sais, je réalisais qu'est-ce que ça m'apportait. On dirait qu'il y en a, tu sais, qui l'ont eu à 16, mais on ne m'y réalise plus. Moi, encore aujourd'hui, là, je suis comme, ah, c'est hot. Je peux faire ça. Mais toi, 38, ça... Moi, il a fallu que je fasse tous les cours, là. Oui, oui, moi aussi, là. La totale. T'étais connu. Ah oui, en plus, le monde, il me reconnaissait dans les cours. Puis là, il était comme, perdis-tu ton permis de l'alcool? Je dis, come on, non. Non, je suis juste paresseux dans la vie. Mais tu as vécu à Montréal toute ta vie. Oui, j'ai vécu à Montréal toute ma vie. J'avais besoin de... Mais en même temps, j'aimais ça parce que, moi, mes cours, je m'appliquais. Tu sais, j'écoutais. Je prenais des notes. Tout le monde, tu sais, les kits de 16 ans, ils étaient de même. Ils étaient blasés. Je dis, non, Chris, je pense que je conduis mieux à cause de ça. T'as-tu eu les cours, tu sais, qu'ils font un tour de classe, puis là, ils demandent à tout le monde, c'est quoi le véhicule que tu aimerais conduire? Tu sais, vraiment pour, après ça, dire, ouais, mais conduis pas trop vite, même si c'est le véhicule de tes rêves. On faisait des travails d'équipe. Ah! En classe. Bon. Ça, ça, ouais. Puis là, j'étais vraiment comme, really, comme, tu sais, mais pas à la maison après cours, mais pendant la classe. C'est, OK, mettez-vous en groupe de quatre, puis on va faire un questionnaire. Puis là, j'ai pas le goût de me créer ça en groupe de quatre et de trois inconnus, là, je veux juste conduire, c'est... Parce que moi, tout, c'était ça, tu sais, avec tes... C'est ça, des gens vraiment plus jeunes qui ont juste hâte, là, tu sais, de... Mais moi, je suis comme moi, j'en ai besoin, là, tu sais, fait que t'as pas la même approche, là, puis oui, il y avait des cours, là, que je trouvais ça long, là, quand même. C'est thérapeutique, je trouve, en tout cas, faire de l'auto, là, moi aussi, tu sais, tu sais, je vais pleurer souvent en auto, mettons, à cause d'une belle chanson. Alors que, non, mais chez nous, je le fais pas, mais là, t'es tout seul avec la chanson, puis toi aussi. Oui, oui, tu sais, moi, je suis très in touch avec mon pleurage. Non, mais c'est tout le thérapeutique, oui. Chambre FM, une toune de Boston qui parle, je pleure. Ah oui, les deux, vous êtes vulnérables en voiture? Oui, ou pas toi? Non, lui, il y a surtout rage au vol, là, mais... J'ai pas de rage. En tout cas. Je suis pas si pégasin. Bien, moi, plus vulnérable, je sais pas, je comprends, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais je sais pas, est-ce que je pleure? Pendant la longue route, là. Est-ce que je pleure en auto? Non, mais j'ai réfléchi, mais non, mais c'est vrai, j'avoue que pendant une rupture, ça m'a rentré dedans au volant. M'a amené, j'ai fait, hey, c'est vrai, c'est terminé. Puis j'ai associé ça à la voiture. J'ai été, j'habitais à Montréal dans ce moment-là, puis j'ai été un bout à me dire, OK, tu sais, je m'a guérir de cette rupture-là avant de réembarquer dans ma voiture. Je connais le transport, le transport en commun en attendant. Je me souviens, avec cette personne-là, m'a amené, cette ex-copienne-là, m'a amené, elle avait laissé son véhicule parce qu'elle était partie en voyage. Ça, c'était, ah oui, ça, c'est... Elle m'avait laissé sa voiture, puis moi, j'habitais sur Boulevard Lassalle à Verdun. J'ai stationné les voitures, les deux, ma voiture et la sienne sur Boulevard Lassalle. Je sors de chez moi, c'est pendant l'hiver, puis là, je me dis, ah, c'est vrai, il faut changer les véhicules de côté. Là, je m'en vais voir ma voiture, je fais, mon char, il n'est pas là. Puis après ça, je fais, OK, on va checker ça plus tard. Là, je m'en vais voir pour sa voiture à elle, pour la changer de place. Je me rends compte que sa voiture non plus n'est pas là. Finalement, je m'étais fait remorquer les deux chars. Ah! Ça fait qu'il a fallu, j'aille deux fois, tu sais, comme chercher un véhicule la même journée où c'est que ça avait été remorqué. Je viens chercher mon char. Ça fait que là, tu t'en vas en taxi, tu pognes ta voiture, une deuxième voiture, ça fait qu'il y a une journée ancienne à aller… Mais, vous étiez vous ensemble encore? Oui, à ce moment-là, oui. Sinon, tu aurais laissé son char. Mais je me trouvais nigo, là, c'est quand je me suis fait remorquer deux chars. Mais là, vous que vivre en région, tu n'as plus besoin. Ah, ça, c'est hot. C'est le luxe, d'avoir une entrée de parking dans ta maison, là, c'est comme… Puis tout ce que tu fais, tu y vas en auto, puis il y a tout le temps du stationnement. Nous autres, on fait notre épicerie, mettons, à Trois-Rivières, les affaires la même. Puis, c'est malade. Non, mais on cherchait le parking. Tu sais, puis moi, je m'appelais Parallèle Penny, c'était ça mon surnom. Je suis champion du parallèle. Ou Bumper Bob. Oui, dépendant de quel jour on était. Mais, oui, je ne peux même plus porter mon nom. Il faut que je me trouve qu'il y a un nouveau nom de Super Evo. Bon. Hé! J'aime comment tu veux. Non, mais attends, je veux juste finir avec l'histoire de l'auto. Moi aussi, parce qu'on s'était laissé, Bob et moi, là, ça fait genre trois ans qu'on est ensemble environ. Mais on s'est comme, on est sortis ensemble trois mois, puis on s'est laissé. OK. Puis, maintenant, j'étais de Québec. Puis là, je suis retournée à Montréal. Puis là, j'ai mis plein de tounes tristes, puis j'ai pleuré tout le long. Puis le lendemain matin, je l'ai appelé. J'ai dit, genre, je m'ennuie trop. Il faut qu'on s'envoie. Puis on a recommencé à cause du vrai être de choses. Ah oui? Ça fait que tu penses que si ce n'était pas de la voiture, vous ne seriez pas ensemble? Peut-être. J'aurais été plus forte. Parce qu'en auto, je te joue, il y a quelque chose. Tu écoutes des tounes tristes, puis ça te rentre dedans. Mettons que tu écoutes une tounes, puis tu n'as pas assez profité de la tounes pendant que tu l'écoutais, tu la repars. Oui, oui, oui. Ça me fait ça. Non, mais c'est vrai. Il y a quelque chose quand même qui amène beaucoup à l'introspection. Oui. Quand tu conduis seul, tu n'as pas le choix de juste conduire. Tu n'as pas d'autre option. Moi, je ne suis pas concentré dans aucun aspect de ma vie. C'est malade. Puis quand je conduis, c'est-tu que je suis focus? Puis même, mon agent, c'est comme mon meilleur chum, puis souvent, il me le reproche. On se parle au téléphone, puis à un moment donné, il est comme, tu n'as rien entendu. Tu n'as rien écouté. La dernière phrase, je suis comme, non, man, sorry. Fait qu'à ce moment, on fait souvent des meetings en téléphone. Pas en téléphone, en auto, parce qu'en char, je suis vraiment concentré. Puis là, j'ai mon cellulaire sur mes cuisses, je conduis, je l'écoute au bout. Je suis vraiment focus. C'est les meilleurs meetings. Mais pensez-vous que c'est pour ça qu'Ellen Moss était peut-être un peu insensible? Pourquoi? En cause des tests-là, ils se conduisent tout seuls. Fait que lui, tu sais, il est devenu un peu, tu sais, comme, il a un regard sur le monde différent. Ah, parce qu'il ne conduit pas dans le fond. Parce qu'il ne conduit pas. Oui, oui, c'est vrai. C'est peut-être ça. C'est le vrai avoir une autoélectrique. T'es-tu malade? Non, non, mais c'est juste une bonne affaire, une autoélectrique. Il n'y a pas un char qui se conduit tout seul. J'aime même trop ça. Je voulais... Ça fait deux fois que tu veux lui parler de char. Moi, j'ai un 3 litres 6 cylindres. Ok, non. T'as parlé, je me rappelle, couple ouvert que... Je ne sais pas si ça te tente d'embarquer là-dedans, mais t'es bipolaire. Ah, ok. Oui, je t'en demandais la ferme. Oui, t'as le droit. Mais je ne m'attendais pas que ça soit de même, tout de suite, après le... J'ai mes petites questions. C'est-tu qu'on revienne aux 3 litres 6 cylindres? Parce que le 6 cylindres, il est en voie de disparition. Mais non, je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est quand que t'as été diagnostiqué exactement? C'était, je crois, en 2019, quelque chose comme ça. Moi aussi, en 2019. Ah oui? T'avais quel âge? J'avais... 2019, ça veut dire, bien là, ça fait 5 ans de ça, donc 29. 28-29 jours. Moi aussi. Puis parce qu'en plus, les gars, c'est souvent... En tout cas, je ne sais pas, tu peux me dire. C'est souvent en début de vingtaine. Puis c'est souvent en cause d'une manie. Est-ce que c'est ça qui t'a fait... Moi, c'était vraiment une phase dépressive, en fait. Oui, j'avais de la misère à gérer. Mais ça faisait... Je m'étais jamais... J'avais de la misère, moi, avec un diagnostic. Puis j'avais tout le temps tendance à me dire, bien non, je ne veux rien savoir de tout ça. Puis je me disais, bien non, c'est normal. Puis là, je me disais... Tu sais, quand je vivais des... Moi, c'était plus... Je ne vivais pas tant que ça de manie. C'était vraiment plus des grosses, grosses anxiétés... Tu sais, atroces. Il fallait vraiment que je m'enferme, j'annulais tout. Je faisais semblant que tout était sous contrôle, mais ça n'allait pas pendant tout. Puis comme je ne faisais rien, je faisais juste dormir parce que j'attendais que ça passe. Mais je me disais... C'est plate, mais je n'étais pas bienveillant envers moi. Je me disais... Je suis plus faible que la moyenne des gens parce que je me disais, tout le monde vit ça, mais moi, je suis drama queen. Puis c'est plate de penser ça. Parce que le pire, c'est que je ne dirais pas ça. Je n'aurais pas ce regard-là sur quelqu'un d'autre que moi. Mais par rapport à moi, je devenais... Puis c'est ça. Puis à un moment donné, c'était vraiment incontrôlable. Puis j'ai été voir un docteur qui a fait « Oui, mais là, ça ressemble pas mal à une dépression. » Puis c'était super insultant. Il y avait des signes sur une feuille qu'il avait noté, qu'il me donne la feuille après. Puis c'était comme regard fuyant, l'air perdu. Puis j'étais comme une chance, je suis en dépression. Sinon, ça serait juste insultant. Là, au moins, c'est quand... Ah, c'est des symptômes, c'est pas des critères. Je ne savais pas que c'était des symptômes, regarde, fuyant, mais oui. Bon, peut-être pas, puis peut-être c'est mon charisme. OK. Mais oui, c'est ça. Puis après ça, j'ai été voir un psychiatre. Il m'a parlé, en fait, à la base de cyclotimie. OK. Oui, c'est un cycle rapide, non, un cycle, non, c'est pas ça. Des cycles rapides, c'est pas ça. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est comme une bipolarité, mais c'est que ce n'est pas une pathologie. Donc, c'est les mêmes émotions qui sont à l'extrême, parce que finalement, c'est des cycles. Tout le monde a des variations d'humeur. Mais moi, là, je tombais. Il paraît, la statistique, je pense, c'est un cyclotimique sur deux qu'au courant de sa vie, il va devenir bipolaire, parce qu'il va connaître comme un événement qui va l'emmener à avoir, tu sais, un creux de vague plus long ou une manie plus intense, tu sais. Puis j'étais là, mais moi, qu'est-ce qui m'a... Tu sais, j'ai bien de la misère, là, associée vraiment au mot bipolaire. Pas que... C'est parce que j'aime mieux avoir la... J'aime mieux parler de la solution que, mettons, du problème. Fait que moi, j'étais comme, OK, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, j'ai été chanceux tout de suite. La molécule qu'on m'a suggérée, qui était le Trintelix, la dose, ça a été vraiment, là, en deux semaines, j'ai fait... J'ai retrouvé des émotions que je ne connaissais plus. Tu sais, de quand j'avais 7-8 ans, là, je me souviens, j'ai été dans une boulangerie, puis j'étais comme... Hé, ça sent bon, ça, tu sais. Puis genre, mais ça faisait super longtemps, je suis comme... Ah, il y a... J'ai pas... Moi, c'était tout le temps soit anxieux, pas bien, ou, tu sais, neutre, là, je dirais... Tu sais, vraiment, là, oh... Pas peiné, mais comme, il y a rien, tu sais, il y a rien qui me fait du bien, puis j'avais pas le choix d'avoir toujours, justement, bien, la scène, des émotions extrêmes pour ressentir un minimum de quelque chose. Puis là, j'ai fait, oh, OK, c'est ça, être tombé comme un peu plus sur... Bien, tu sais, des émotions linéaires, tu sais, avec des petites variations un peu plus comme standard, disons, tu sais. Ça fait que ça m'a vraiment fait du bien. Mais c'est pour ça que... C'est pas que je suis pas à l'aise d'en parler, mais j'aime mieux tout le temps parler de... Hé, moi, ça, ça a fonctionné. Puis, tu sais, parce que l'étape 1, je trouve des fois qu'on s'y arrête longtemps de faire... Hé, moi, je suis ça, je suis bipolaire, mettons, mais comme, OK, ouais, parfait, tu sais, on a ciblé c'était quoi, mais là, l'étape 2, tu sais. Puis j'avais bien de la misère avec les gens qui me disaient, ouais, mais fais quelque chose que t'aimes, ça va... Puis quand on m'a expliqué, ouais, mais tu sais, si ton cerveau ne sécrète pas assez de sérotonine, bien, ce que tu fais pour te rendre heureux, ça n'a pas le même effet que quelqu'un d'autre, tu sais, c'est juste chimique, là. Ça, ça m'a aidé, par exemple, à l'accepter, d'avoir, tu sais, une molécule, un médicament. Je me disais, c'est vrai que, tu sais, le cerveau, c'est un organe comme un autre. Pourquoi on accepte qu'il y a un autre organe, tu vas chercher, tu sais, comme quelque chose, tu sais, si tu ne sécrites pas d'insuline, bien, tu sais, tu vas... Oui, c'est ça, vraiment. Bien, tu sais, c'était la même affaire pour moi. Moi, je l'ai vu comme ça après ça, quand on m'a juste expliqué ça, bien, ça va juste se sécréter de la sérotonine. Je fais, ah, parfait. Mais maintenant, je le prends plus de ce bord-là, de comme, j'ai besoin de quelque chose qui me donne de la sérotonine, plus que juste dire, je suis bipolaire. Hé, sais-tu, moi, j'ai vraiment aimé, bien, pas que j'ai vraiment aimé, mais moi, avoir un... C'est ça que tu vis, c'est bipolaire, puis lire là-dessus, puis m'informer, puis ça, ça m'a comme soulagée, puis je suis comme, ah, tu sais, c'est ça, puis c'est ça que je dois faire pour aller mieux. Oui. Mais, attends, tu me parles d'anxiété, je veux juste dire, tu sais, des manies, ou hypomanies, là, souvent, c'est... De plus en plus, j'apprends, puis j'en parle avec ma psy, puis mon psychiatre, puis tout, mais c'est pas toujours positif, tu sais, parce que moi, mes hypomanies, c'est souvent juste l'anxiété, colère, irritabilité, mais, tu sais, je dors moins, puis... Fait que c'est pas toujours full joyeux, tu sais, parce que les gens qui pensent bipolaire en manie sont heureux, ils dépensent tout leur argent, ils font faillir, tu sais, mais c'est pas tout le temps ça, en fait. Fait que ça se peut, je sais pas, là, mais peut-être que t'étais full d'anxiété, c'était peut-être ça, une hypomanie, ou... Ouais, c'est... Ben, c'est effectivement possible, là, mais je pense que, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y en a eu, là, je me souviens... Ah oui, on en repense, aussi, avec... C'est ça, je me souviens, un moment donné, que j'habitais un appart, j'avais pas beaucoup d'argent, puis je m'étais acheté une machine, tu sais, une dark art de basketball, puis aujourd'hui, je fais, ah, t'as peut-être ça. Ouais. Oui, oui, envie de dépenser. Je me suis acheté des gougounes à 500 piastres, ce matin, tu te rappelles? Oui, oui, on les a encore, les gougounes. Malenciaga. J'étais en manie, on venait de se rencontrer, je me rappelle, en tout cas. Mon fils rêve que tu lui donnes ses gougounes. Ouais, ouais. Non, non, mais en tout cas, c'est intéressant d'en parler, parce que c'est quand même quelque chose, aussi, de commun aux humoristes. Pour vrai, là, mettons, Pierre-Carles Péladeau, c'est un peu de polaire, Jim Carrey. Je veux vraiment plus travailler pour le Québécois aujourd'hui. Non, mais c'est connu, non? Non, il est médicamenté, c'est vraiment connu. Ça se peut, j'essaie un peu. Je ne sais pas. Mais je ne connais pas tant que ça, Pierre-Carles. Moi non plus, je ne le connais pas, mais en même temps, c'est... Ses aspects personnels, là. Moi non plus, c'est pas mon ami, mais... Et toi, d'être maintenant plus stable, est-ce que ça t'a aidé à être productif, tu sais, dans ton travail, être capable de mettre un break ou tu te trouves des fois moins efficace, whatever? Moi, c'est vraiment l'anxiété. J'en fais beaucoup, puis ça, ça devient handicapant, là, à des moments. Je ne suis pas super. Mais quand tu me dis, moi, je sais reconnaître quand ça l'arrive, puis je sais quoi faire pour que... Oui, mais ces moments-là, je suis moins productive, mais moi, en tout cas, j'ai pris du lithium, j'ai pris du comme plein de... Puis moi, je ne trouvais pas que ça me faisait effet. Je trouvais juste que... En fait, c'est ça qui est tough, c'est que moi, je ne vois aucunement l'effet. C'est juste que ça me stabilise, puis ça prévient les manies, en fait, en fait, en fait, moins. Mais tu ne vois pas l'effet, donc tu te dis, c'est pas grave si j'en oublie un, une journée, puis il y a... À un moment donné, j'ai arrêté pendant deux semaines. À un moment donné, tu ne l'as pas. Puis là, ça a craché. Parce que tu n'aimes pas prendre les médicaments parce qu'il y a des effets secondaires? C'est de la lâche. OK, j'étais genre... Mettons, j'étais partie deux jours en tournage. Mettons, je... Tu sais, quand tu n'es pas dans ta routine, j'oubliais. Puis là, je dis, je vais prendre de même. Ah, fuck, je m'en fous, là. OK. Ça fait que c'était pas... Mais là, j'ai appris vraiment mieux. Mais c'est ça, c'est que tu ne sens pas l'effet de suite. Là, je suis-tu plus heureuse? Puis souvent, en tout cas, les médicaments, je trouve, ça te gèle aussi. Ça fait que j'étais comme dans une émotion neutre tout le temps. Puis j'avais plus cette émotion-là de genre pleurer de joie ou pleurer de... OK, ouais. J'étais comme tout le temps neutre. Puis là, c'est souvent parce que la molécule ne te fait pas, justement. Oui, c'est ça. Ça, c'est une vieille croyance. On m'a dit ça dès le départ parce que là, moi, j'avais peur. J'étais comme un moment, mais moi, tu veux être moins créatif. Puis on m'a dit, « Mais non, l'idée, c'est pas de t'amortir. C'est au contraire que tu sois capable de mieux fonctionner. » Ça fait que c'est une vieille croyance. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ils se disent, « Ah, c'est ça. » Ça fait que je prends une médication. Mais là, ils n'en parlent pas après de comme, « Hey, je pense que c'est pas la bonne parce que je me sens dépersonnalisé. » Il y en a qui gardent ça pour eux puis ils font, « Ben, arrêtez-toi à m'emmener. Je me sens pas bien. » Mais non, c'est ça. Moi, j'ai été chanceux pour ça. Mais moi, je comprends. Ça, ça me faisait peur de ce que tu as vécu. Il y a tellement de tabous autour de ça puis pas juste... Je veux dire, moi, je l'ai vécu de l'extérieur dans le sens que quand je t'ai rencontré, tu m'as dit que tu étais bipolaire. Puis je t'en ai... En tout cas, je veux dire... Tu l'as dit assez rapidement. Oui, oui, vraiment. Puis, mais... Mais tu sais, je me souviens, j'étais comme... « Ah, j'ai-tu goût d'embarquer avec une fille qui est bipolaire? » Tu sais, sans savoir aucunement ce que ça veut dire vraiment. Tu sais, j'étais jusqu'à un... « Ah, this doesn't... » Ça sonne pas bien, ça, là. Ça sonne pas bien. Mais c'est quand tu connais pas ça aussi. Non, mais c'est ça. Puis finalement, ça cause aucun problème. Mais quand... En tout cas, on peut changer de sujet bientôt. Mais quand je l'ai connu, Bob... C'est tout qui est parti. Moi, je voulais parler de Charles. Je tombais... Ça a été vraiment un gros coup de foot puis je tombais tout de suite en hypomanie. OK. Mais c'était quand même intense. Je dormais plus la nuit. Je mangeais pas. Tu pensais juste à moi. Non, mais je chantais... C'était comme un trip de coke, là. Vraiment, je me sentais comme... Je parlais au Uber, au chauffeur Uber. Je n'arrêtais pas de jaser avec. Tu détestes parler au chauffeur Uber. Bref, ça avait comme déclenché ça. Mais toi, c'était comme juste du positif parce que j'étais full de bonne humeur. Mais tu sais, ma année aussi, il faut que tu crées, ça fait genre cinq jours que je dors deux heures par nuit. Il faut que je redescende. Tu sais, c'est ça que ça fait. Mais en même temps, tu peux, je sais pas toi, mais tu peux, si tu prends ta médication, ça se peut que tu ne refasses jamais de dépression puis jamais d'hypomanie. Oui, bien tu sais, je vis, je le vois, tu sais, c'est ça qu'on me disait que toute ma vie, je vais être ça. Mais tu sais, c'est contrôlé. Oui, c'est ça. Donc tu sais, je suis capable vraiment de mieux prévenir. Mais tu sais, moi, j'ai tout essayé avant. Tu sais, j'essayais vraiment, tu sais, meilleure alimentation, plus de sport, plus d'alcool. Tu sais, puis c'est ça, c'est un moment donné, ma psychologue, je faisais de la psychothérapie, tout. On me dit, oui, mais là, peut-être que tu sais, tu es neurodivergent, parce qu'elle disait, là, il n'y a pas, tu sais, mon hygiène de vie, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire de plus. Fait que là, c'est rendu là que je faisais, bon, bien OK, passons à l'autre étape. Mais tu sais, j'avais tout fait, mais j'ai continué de garder ces habitudes-là parce qu'après ça, tu ne peux pas juste dire, je prends la médoc puis maintenant, tout est beau. Mais tu sais, moi, ça me surprendrait, ça m'a surpris moi-même parce que j'ai fini par me croire, tu sais, moi, les gens qui ne me connaissent pas de l'extérieur, tu sais, je suis un gars vraiment très stable, presque un peu, tu sais, comme amorphe, mais c'est parce que je vivais tellement d'émotions en dedans que j'ai tout le temps comme un peu caché ça. Je me disais, ah, c'est tellement incontrôlable que j'aime mieux que les gens ne sachent pas pantoute ce qui se passe dans ma tête. Fait qu'il y avait comme un genre de, bien, on a tout un genre de personnage social un peu. Fait que tu sais, moi, il y avait plein de choses qui se passaient. Moi, j'y croyais pour vrai, des fois, je disais à ma psy, bon, tu ne me dis pas quelqu'un d'émotif, parce que c'était super émotif, Puis, je disais, ben voyons donc, tu sais, je ne vis rien. Puis là, maintenant, tu sais, au fil, ça fait longtemps, je la vois, ça fait des années, tu vis plein d'affaires. Moi, dans ma tête, vu que les gens, c'est de même qui me voyaient par rapport à la scène et tout, que j'ai l'air comme nonchalant, monocorde, je me disais, ben non, je suis ça. Ouais. Ça fait que j'étais arrivé à me berner moi-même. Mais oui, moi aussi, tu sais, mettons, quand j'ai eu le diagnostic, j'ai des amis, ils m'ont dit, tu n'as pas eu peur, genre, j'étais comme, ouais, mais en même temps, tu sais, ma mère et mon père, ils ont dit, that's it, genre, tu sais, vraiment, c'était comme clair, mais pour mes amis, ils étaient comme, ben non, mais j'étais comme, ouais, mais tu sais, je vous vois dans mes bons moments, tu sais, je ne vous appelle pas quand ça ne va pas, puis en tout cas. Fais-tu ça aussi, tu sais, être isolée quand ça allait moins bien? Non, 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 moi, je deviens comme, quand ça ne va vraiment pas bien, je pleure, puis je deviens comme, je ne suis pas capable de contrôler mes émotions, je deviens comme, en détresse, parce que j'ai déjà appelé des centres de crise, je ne sais pas quoi faire, je ne file vraiment pas. OK, ah, moi, c'était la fuite par le sommeil. Ah, Ah, je dormais, genre, sans arrêt. Mais ça, c'était un symptôme de dépression. Ah, genre, je pouvais passer de, de ne pas dormir, tu sais, quand ça allait bien, c'était le contraire, je dormais vraiment peu, puis là, j'écrivais vraiment beaucoup, puis c'est... Ah, ben là, c'est ça. Oui, ben, quand j'ai parlé de comment j'écrivais, là, le psychiatre, il a fait, ça ressemble à ça, parce que pendant un bout, tu sais, anxiété, je mets ça de côté, je n'écris pas pantoute, puis à un moment donné, tu sais, les spectacles que j'avais fait, je me souviens d'un spectacle que j'ai fait aux Zoufettes, je l'ai écrit en une nuit, mais tu sais, c'était une heure de matériel, puis le lendemain, j'ai comme une heure à casser, puis là, je n'étais plus bien, mais le bout que je l'écrivais, j'étais comme, c'est bon, là, tu sais, mais puis là, quand j'ai parlé... C'était-tu bon pour vrai? Ben, ça avait bien été pour vrai, il y a pas mal de matériel que j'ai gardé, tu sais, mais c'est pas, c'était pas bien, là. Tu sais, même si j'aimais le matériel, j'aurais bien plus aimé l'écrire en six mois, là. Puis tu sais, c'était de l'anxiété, de la procrastination accumulée, là, pour que la veille... Ouais. Ah non, je referais plus jamais ça. C'est très cégepien comme façon de... Ouais, vraiment. Bref, prochaine année, je t'achète un jeu d'arcade pour danser ça à la maison. J'ai dit ça. J'en fasse d'autres. Non, mais tu le sens, en tout cas, les symptômes aussi, moi, c'est vraiment des papillons dans le ventre. Tu sais, comme avant de rentrer, je fais pas de show, mais tu sais, avant de rentrer sur un stage, tu sais, le track, mais tu sais, pendant trois mois, ça m'empêche de dormir. Les papillons dans le ventre, je m'en rappelle. En tout cas... Fait que quand je commence à sentir ça, puis je suis là, j'ai la misère à dormir ou je me réveille full la nuit, c'est comme des symptômes. C'est souvent, tu sais, puis tu as des médicaments. Moi, j'ai des médicaments d'urgence, mettons, tu prends ça pour te calmer. En tout cas... Ouais, je me souviens que j'ai eu ça aussi. Mais ça fait assez longtemps. Vraiment, pour de vrai, ça va bien. Bien, je suis chanceux, sérieusement, d'être tombé drette sur le truc qu'il me fallait. Vraiment chanceux. Moi, parce que c'est pas tout le monde. Vraiment pas, tu sais. J'en avais essayé un, j'avais arrêté le lithium, puis j'en avais essayé un, j'avais des spasmes dans ce bras-là, tu te rappelles? J'avais à moins fait des affaires weird. C'est vrai. Pas cédé. Non, mais genre, c'est quand même fort. En tout cas, c'est intéressant de t'en parler si jamais t'as besoin de te confier. Non, mais c'est top, on connaît pas. On te laisse notre numéro. Mais tant mieux que ça aille bien. Oui, mais moi aussi, je suis contente pour toi. Est-ce que tu voulais préparer à manger? Déjà? Ben oui, je pense que... Ça va aller léger après ce sujet-là. Ça fait le défi qu'on entend. Yes, OK. On est back. On a deux plots aujourd'hui. Yes, c'est rare. Ça ne s'appuie pas ensemble. Non? Ben oui, pourquoi pas? OK. Tout fit. Tu voulais du boudin? Oui. Pourquoi? Attends, je voulais savoir pourquoi. Ben, parce que c'est quelque chose que je ne suis pas capable de bien faire. Il n'y en a pas dans tous les restos. Non, mais moi, je suis du genre, si j'ai l'option entre quelque chose que je sais que j'aime vraiment beaucoup, mais que je le sais parce que j'en ai déjà mangé versus quelque chose que je n'ai jamais mangé et que c'est possible que je déteste, je choisis tout le temps comme la nouveauté. Ah, OK. J'aime ça me risquer, j'aime ça essayer des affaires. J'aime mieux. Je suis complètement le contraire. C'est vrai? Je mange la même chose tout le temps. Ah, oui? Au restaurant, oui, puis on mange tout le temps au même resto. Autant que Montréal, il y a 10 000 restos, on va dans quatre places. Ah, oui. C'est rare, moi, je mange deux fois. Est-ce que tout est beau? Oui. Ah, j'ai compris. Puis le boudin, puis le boudin, t'en manges dans les restos? Oui, oui. Dans les restos que ça a l'air que c'est bon, tu sais, mettons, on reste, tu sais, puis une cuisine française. Puis je suis chanceux parce qu'habituellement, je fais affaire avec mon cousin parce qu'elle l'a bouché pour le boudin. Puis là, on est dans un petit village en Mauricie. Je n'étais pas sûr si je ne l'avais pas retrouvé. J'ai trouvé du super bon boudin de Charlevoix. OK. En saucisson, de façon plus classique. Le boudin, c'est déjà cuit quand tu l'achètes. Peux-tu juste regarder à l'intérieur? Oui, vas-y, vas-y. C'est déjà cuit quand tu l'achètes. C'est toujours déjà cuit? Oui. Fait que tu as juste à le saisir puis le réchauffer. Fait que j'ai pris le saucisson, j'ai coupé en tranches de l'huile, un peu de beurre tant qu'à manger du pâtes. Il va en l'huile. Puis tu le saisis. Ça, c'est malade. Ça, c'est un oligo de pommes de terre. Fait que c'est des patates pilées puis tu mets à peu près la moitié de la quantité en pommes de terre de fromage. OK. C'est beaucoup. Oui. Bien, ça fait des patates pilées très fromagées. Fait que bon appétit. Oui, bien merci. Bon appétit. On repère sur ton goût. Écoute, c'est un boudin de Charlevoix puis là que je t'allais expliquer. En plus que t'en as de cuit pour toi, je t'ai acheté un saucisson que tu vas pouvoir refaire chez toi. Ah, nice. C'est très bon. Merci. T'aimes ça? Bien, pour vrai, oui. Moi, j'aime vraiment ça le boudin. OK. Oui. Quand c'est bien fait. C'est très québécois. Moi, je trouve le clou de girofle, tout le mélange d'épices, ça fait ragoût de pâte, justement. Puis là, on tourne trois podcasts par jour. Notre deuxième invité n'a pas pu venir aujourd'hui, malheureusement. Puis, en fait, il avait demandé un risotto puis j'avais décidé de jouer un peu avec. Fait qu'on a des croquettes de risotto, plus communément appelées, des arancini. puis je les ai vraiment faits. T'as fait hier, t'as pris du temps. Absolument. Oui, puis j'ai fait ça à la montréalaise, c'est-à-dire du smoke meat de Montréal, des pickles, qui s'est complètement inusité habituellement avec du risotto, puis on s'assait avec de la moutarde jaune. Puis ça, goûtez à ça, parce que ça, ça, c'est un show stopper. T'aimes-tu le risotto? T'aimes-tu le smoke meat? Oui, oui, j'aime ça. Il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas. Ah? C'est rare, il y a... Qu'est-ce que je n'aime pas? Ah, les rognons. Ah. Oui. Les rognons, je n'aime pas ça. Je comprends. Ah, c'est bon? Là-dessus, je te rejoins, les rognons. C'est une des seules affaires quand je suis étudiant à l'école de cuisine que je suis quand même « Ouais, même si c'est moi qui le fais, c'est fucking dégueulasse. Ah ouais? Ça a l'odeur de pisse quand t'es blanchi. C'est... En fait, tous les abats... Je me souviens, la première fois, j'ai fait de la cervelle. C'était une cervelle de veau dans le poêlon. Puis c'est comme une petite cervelle d'humain, là, tu sais, c'est... Puis là, tu manches avec une sauce brune, c'est dégueulasse. Mais, tu prends des rognons, OK, admettons, puis t'es fait cuir. Puis là, tu fais une farce avec, admettons, t'ajoutes des champignons, puis là, tu blendes ça un peu. Tu fais une farce, tu mets du bar pour que ça se tienne, tu fais des raviolis avec. C'est un game changer. Ah oui? OK. Fait que si tu veux des raviolis de rognons, tu passeras en mode, tu prendras ça. Tu fais que, ah, il y avait raison. Fait que bon appétit à tout le monde. Merci, c'est super bon. Comme d'habitude, toutes les recettes du podcast Trip de Bouff se retrouvent sur le site web Boblechef.com puis on accompagne ça avec le barbecue à Bob. On trouve ça où, le barbecue à Bob, mon amour? Les Gatineau Gaspé. Dans toutes les bonnes épiceries qui se respectent. C'est quoi le truc que t'aimes le moins cuisiner? Je le sais pas. Je le sais, moi. Quoi? Des oeufs. Bien, je m'enviens bon. Oui. Autant que... Du riz, avec, j'étais pas bon pendant longtemps. OK, en vrai? Oui, bien, c'est parce qu'il y a des fois de tasser d'aller vite. Moi, je cuisine à la maison comme au restaurant encore. Il y a plein d'affaires qui se passent en même temps. Puis des oeufs, en fait, je travaillais dans un restaurant de brunch, puis ça a vraiment été un matin. C'est la seule fois que j'ai pleuré en cuisine. C'est-tu vrai? Oui. Tous les oeufs cassaient. Tu fais 800 clients pendant un brunch. Ça va mal. Ça va mal pendant 800 clients. C'est long, longtemps. J'avais comme 17, 18 ans. À un moment donné, j'ai juste craqué sa pression. Puis comme un oeuf. C'est pour ça, je suis pas humoriste. Puis alors, j'avais pleuré. Puis pendant longtemps, j'ai pas fait deux, mais là... Puis même, j'ai fait une poêle en fonte à cette heure. Je me risque. Est-ce que tu cuisines un peu pour ton gars quand il est chez vous? Oui, quand même. Mais là, depuis, je mange souvent la même chose quand même. Parce que j'ai commencé... En tout cas, je jouais dans un truc qui n'est pas encore sorti. OK. Mais pour le rôle, j'ai pris comme un entraîneur. Fait que je me suis mis à faire ma diète aussi. T'sais, ma base, c'était pas mal poulets, riz. Poulets, riz. Oui, légumes verts. Puis jouer avec des quantités. Mais quand même, je prends des recettes de trucs végés pour que mes accompagnements quand même changent. Mais j'aime vraiment ça cuisiner, pour vrai. Je pense que je suis quand même pas si mal. C'est juste que c'est ainsi, mettons, protéines puis glucides. Tu es très en forme aussi, ça paraît. Ah oui, merci. Oui, mais ça me t'a changé de ce que je te voyais dans un podcast. Ça se peut-tu? Ben, ça se peut. Le look bedonel, le salé. Même, tu t'es pas fait casser la mâchoire aussi? Oui, oui, oui. Mais ça, je ne sais pas à quel point ça paraît. Moi, je trouve que ça paraît. Ah, c'est vrai? Même, je t'ai verré, ou peut-être que je ne t'ai jamais vu en vrai non plus. Ça fait que t'es peut-être différent en vrai. Mais il me semble... T'es une mâchoire au trait de j'ai du temple. Non, je trouve que ça paraît un peu, ça se peut-tu? Mais dans le fond, tu te l'es fait casser ou tu te l'es cassée? Non, non, c'est ça. Non, moi, c'était pour ça que j'avais une malocclusion. OK. Fait que, oui, c'est ça. Ils l'ont vraiment plus jeune, cette chirurgie-là. Mais moi, je trafiquais. Fait que j'en rangeais tout le temps mes dents comme ça. Fait que ça ne paraissait pas. Mais ce n'était pas naturel. J'avais comme des grosses migraines et tout. Puis j'étais bien complexé. Même, tu sais, tu vois, je n'aurais pas accepté l'invitation plus jeune parce que manger devant la caméra, c'était ma phobie. C'est vrai? Ah, oui, parce que j'avais peur qu'on voit ma malocclusion. Parce que, en tout cas, ça s'embriquait mal, mes dents d'en haut et mes dents d'en bas. Puis c'est juste que ma manière de parler, tout, tu sais, ça affecte tout, une bouche. Mais pourtant, tu as commencé quand même assez jeune. Je veux dire, à 22 ans, je pense, tu as fait ton premier gala juste pour rire. Oui, oui, j'ai gagné en route cet enjeu, oui. Mais je me cachais tout le temps. Je ne sais pas si tu m'as vu à l'époque, je parlais tout le temps comme ça. Je tenais mon micro de même parce que je me cachais. Je cachais ma bouche au complet. Ça ne fuck pas le son, quand tu parles de même dans le micro. Oui, mais tu sais, il fallait que le gars de son ou la fille de son ma meilleure amie aussi, juste, elle avait le menton avancé. Oui. Je pense qu'elle s'est fait casser aussi la mâchoire. C'est horrible, là. Ah oui, non, non. Ça a été atroce pendant trois mois, là. C'était rushant, là. Puis j'ai eu des grosses fluctuations par rapport au corps, le poids et tout parce que, justement, là, je m'entraînais avant, là, avant la chirurgie. Après ça, je ne pouvais juste, je ne pouvais rien faire puis juste boire. Fait que là, j'étais tombé, je pense, j'étais rendu genre à 125 livres. Fait que, tu sais, ça aussi, ça, tu sais, normalement, je suis autour de, tu sais, 145, quelque chose comme ça. Mais là, c'est sûr qu'avec l'entraînant puis tout, j'ai monté, là. Mais, ça fait qu'il y a un an, mettons, qu'il y a eu des bonnes variations, là. Mais je ne savais pas, par contre, ça paraissait… Ben, attends, juste, ben, Mathilde, en tout cas, je ne la dérangerais pas, elle a eu une opération. Elle a fait son nez comme rapetissé. Oui. Puis ses yeux, ils ont engrandi. Oui, oui, oui. Tout à cause de la mâchoire, puis… Oui. Oui, oui, j'ai entendu ça, mais moi, dans mon visage, je n'avais pas remarqué. Mais tant mieux si c'est… Je vais aller voir du vieux Yannick de Marseille. Oui, c'est ça. Mais tant mieux si ça a changé pour le mieux, mais depuis que je trafiquais, je ne pensais pas, par exemple, ça paraissait ça. Tu trafiquais? Ben, je trafiquais dans le sens pas trafic de drogue. Oui, quand j'avais… C'est une bonne, je compensais. Tu t'as chasté un 3,5 de foot dans le palais. Puis, est-ce que tu lis beaucoup, Mathilde? Tu lis, toi, non? J'aime ça, oui, j'aime ça. Parce que tu écoutes des films… Non, mais… Je te laisse l'idée. On dirait que je suis fan de toi, mais j'écoute tes podcasts, ça fait qu'on dirait que je te connais, là. Mais il me semble que t'écoutais full des films avec ton fils, tu montres plein de films. Ben, lui, il est passionné de cinéma. OK. Fait que je l'encourage quand même à, tu sais, regarder le plus de genre possible. Puis même des fois, tu sais, à un moment donné, il aimait un style de cinéma, puis là, il allait dans cette direction-là tout le temps, mais j'étais comme… Tu sais, c'est autant formateur, puis ça t'en apprend autant sur ta personne de ne pas aimer quelque chose puis de se demander pourquoi on n'aime pas. Tu sais, moi, j'ai… Je trouve dans la vie, on est très en réaction en ce moment. « Ah, je n'aime pas ça, dadadadada. » Mais moi, j'aime ne pas aimer quelque chose aussi. J'aime pas quand je suis juste neutre, tu sais. Mais l'objectif, par exemple, quand je consomme quelque chose d'artistique, c'est de vivre une émotion. Fait que ça fait partie de la gamme des émotions, les émotions négatives aussi. Fait que, même qu'il y a des fois, le truc que je n'ai pas aimé, quand je me mets à y réfléchir de pourquoi je ne l'ai pas aimé, je fais « Hey, finalement, j'ai adoré. » C'est vrai? Oui, ça m'est arrivé de te cliquer. Comme quoi, mettons, que tu as un exemple? Je pense… J'avais tu… Je pense qu'il y avait « Anomalisa » au début que je n'avais pas aimé tant que ça. Finalement, c'est devenu un de mes films favoris. Un film de Charlie Kaufman qui est en stop motion avec des… Bien, en plus, ça te parlerait, ça parle du syndrome de Frigoli de la dépression avec un mélange avec de la paranoïa. Puis, dans le fond, dans le film, c'est un genre de poupée, mais le monsieur, il entend, dans le fond, ça fait en sorte, le format fait en sorte qu'on est capable de mieux imaginer ça. C'est que tous les autres personnages, ils ont la même voix puis le même visage. Ça faisait ça, le trouble de Frigoli, c'est comme tout le monde est pareil, puis lui, c'est sa forme de dépression qui est comme le monde est fade, tout le monde est identique. En tout cas, finalement, j'ai vraiment aimé ça. Puis, sur le coup, t'aimais pas ça? Bien, j'étais pas sûr, tu sais, il y avait comme, c'était un peu trop peut-être dans l'onirique puis tout, puis finalement, en réfléchissant, en recherchant qu'est-ce que… Des fois, c'est intéressant aussi de savoir que, tu sais, l'opinion de personnes qui ont adoré quelque chose te détestait, puis finalement, ils peuvent te faire flipper et faire « Ah ouais, je l'avais pas vu de même! » Puis c'est un peu ça le concept du charme, là, tu sais. Je veux dire, le charme pour quelqu'un, ça peut être… Ça peut vraiment te… Pour toi, mettons, faire un effet positif puis quelqu'un, c'est comme, « Ah, moi, je vais… » Tu sais, cette personne-là, je la trouve pas charmante pendant toute, mais elle dégage quelque chose de la même, Fait que c'est intéressant d'en parler pour savoir « Ah ouais, toi, qu'est-ce que tu ressens face à ça? » Versus moi, fait que j'aime ça. Bien, un film, on en a pas parlé, là, j'ai l'air full gossante, mais un film plus culture populaire qu'on a écouté récemment, genre, si on n'en parle pas, « Saltburn », je sais pas si c'était l'homme. Ah, je sais c'est quoi, mais je l'ai pas écouté. Mais sur le coup, Julien est tanné. Non, parce qu'on en a même parlé avec Yann, non, mais sur le coup, les deux, on n'aimait pas ça. On était, « Je sais pas si j'aime ça. » Puis finalement, on dirait après, j'étais comme, « C'est-tu de mon film? » Puis ça, j'ai un peu un crush sur l'acteur, mais ouais. Puis un autre que j'ai pas aimé, c'est « Eternal Sunshine ». Ça, c'est mon film favori à vie. Pour vrai? Ouais. Moi, c'est mon idole, Charlie Kaufman. C'est lui qui a écrit. Ça a aimé le film, peut-être. Charlie Kaufman. Puis votre con, c'est qui Charlie Kaufman? C'est lui qui a écrit. Ouais, exact. C'est lui le scénariste. C'est lui qui a fait John Malkovich. Ça, j'avais vu ça au secondaire, j'avais mis ça. Ouais, ouais, ouais. Mais on dirait que j'étais comme, même les deux, on n'était pas souvent. Ça, c'est réalisé, « Being John Malkovich », c'est réalisé par Spike Jones. Ouais, c'est ça. Je ne me trompe pas. Qui est un grand filmeur de skateboard. Ouais. C'est un gars qui vient du milieu de la planche à roulette. Ouais, il a fait aussi « Her », que j'ai vraiment aimé. Oui, ça, c'était bon. Oui, « Her », c'est bon. Mais « Eternal Sunshine », ça fait-tu longtemps que tu l'as vu? Ça fait quoi, un mois qu'on l'a vu? Ah, OK. Moi, j'étais quand même à dire ça. Ouais, ouais. OK. Mais je pense, c'est fou, parce que moi, je me souviens d'avoir vu quand j'avais comme 28, 29 ans, puis je travaillais d'un restaurant, puis j'étais en amour avec une fille qui venait de l'autre bout du pays, puis j'étais comme « Ah, c'est le meilleur film au monde. » Puis je l'ai revu avec toi. Parce que tu me dis « Tu vas m'en trent en trentaine comme toi. » Ouais, puis je l'ai comme revu, puis je suis comme « Ouais, c'est ça, vieillir. » Des fois, là, j'ai 47 ans, je me dis « Ah, ça ne me rejoint pas pas en tout, c'était ce type film-là. » Mais peut-être qu'on l'envoyait puis on lisait là-dessus. Ouais, on dirait, je sais pas. Puis toi, tu t'inspires de quoi exactement? Tu fais de l'amour absurde, d'humour absurde. Tu t'inspires de quoi pour faire, bien, pour écrire, c'est quoi tes inspirations autour de toi? C'est quoi le bruit? C'est comme un canard? C'est la torture humaine. Non, mais il y a un genre des cours de danse pas loin, tu te rappelles? Il y a un spectacle. OK. Mais c'est ça, en tout cas. L'amour absurde. L'amour absurde. C'est beau quand même, l'amour absurde. De quoi je m'insprime? Pour vrai, ça dépend, ça dépend, je pense, en ce moment, honnêtement, vraiment, en toute transparence, je le cherche, pour vrai. J'ai plus de difficultés à écrire en ce moment. Ça dépend. Mais dans ma vie, je m'insprime quand même de... Ça dépend vraiment des années. Je me souviens, il y a des fois, c'était comme très spontané. Je me disais, « Ah, ça, c'est... » Tu sais, je note un peu de tout. Puis ça, ça me parlait. Je sais, des fois, c'est relié vraiment à mon monde intérieur. Des fois, c'est vraiment super externe. Je suis pas fou, là. C'est un peu d'artifice ici, dans l'artifice. Mais ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, honnêtement, ça dépend. On dirait qu'un peu, tout peut m'inspirer. Mais après ça, c'est parce que je pense que c'est ce que tu gardes puis qu'est-ce que je décide aussi de présenter qui est pas nécessairement, disons, représentatif de tout ce que je crée. Je pense qu'il y a une bonne partie de ce que je crée que je garde totalement pour moi. Ah ouais? Pour le fun, là? Pour le... Ouais, je sais pas, par gêne, peut-être. Tu sais, c'est un peu ça, l'humour, hein? L'humour, ça te garde tout le temps une certaine distance face à être dans le monde, face à tes émotions. Tu sais, t'as un regard un peu cynique, tu sais. C'est... Ouais. Il y a... Tu sais, l'humour, c'est pas se plonger complètement, là, dans... T'as une réserve, une certaine réserve par rapport à tes idées. Ouais, ben, tu sais, pis même ton... Ouais, c'est ça, ton regard sur le monde et tout, tu sais, t'insuffles un peu, mais pas totalement, tu sais, tu te gardes tout le temps. Ouais. Fait que... Ouais. T'as-tu des inspirations artistiques, m'entendant, des auteurs qui t'as lus ou les films que t'as vus? Ben, il y a... J'ai des aspi... Ben, des inspirations... Il y a des gens que j'adore à dire que c'est des inspirations. Justement, je l'ai nommé Charlie Kaufman. J'aime vraiment, vraiment, vraiment énormément. Sinon, il y a... Je ne me souviens plus de son nom. Il est Ignor Manjansson, je crois. En tout cas, un auteur islandais que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment aimé son travail, mais son nom, j'ai de la misère à le prononcer. Mais, ouais, il y a lu que j'aime vraiment énormément. Que c'était déjà bon. Moi, je lis beaucoup pis j'oublie tout le temps le nom de l'auteur pis j'oublie le nom. Même elle, des fois, quand moi, ça, tu l'as lu, tu sais, ah ouais, pour vrai, j'ai lu ça. Mais je note beaucoup, par exemple, ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé. Je fais des résumés. Ça m'aide à me rappeler d'un peu tout. Tu fais des résumés? Ouais, j'essaie. Quand je termine, disons que j'ai lu une journée, 20 minutes, 25 minutes, ben là, j'écris dans un cahier à la date ce que je tiens, dans le fond, un journal de lecture. C'est pas fou, ça. C'est comme un journal de vin. Tu sais, le vin, la millésime, t'écris tout. C'est vrai que c'est une bonne idée parce que moi aussi, je lis beaucoup, j'ai étudié en littérature, mais on dirait qu'il y a plein de trucs que j'ai lus et je m'en rappelle plus. J'ai lu ça, mais je pourrais même pas dire l'histoire. Ouais, ben j'étais de même aussi et j'ai commencé, ça fait pas une éternité. Ben là, tu te dis qu'est-ce qui m'a inspiré. Dans le fond, oui, c'est vrai que ça, ça m'aide beaucoup parce que je finis souvent par déroger de qu'est-ce que j'ai lu et finalement, c'est comme ah ouais, que ça me donne des idées, ça m'aide, ça me nourrit puis là, je me mets à partir là-dessus, tu sais. Puis, mais, c'est quoi ça? Ouais, quand il y a ta bouffe. C'est un peu de tâche. Mais, ouais, ça m'aide à m'en souvenir, tu sais, à la place de relire quelque chose, tu lis tes notes puis là, c'est quoi, tu fais, ah, c'est vrai, je me souviens pourquoi je mettais le chapitre au lieu de relire le chapitre dans le souvenir. Fait que, non, je vais me mettre ça, faire ça, puis tu sauves du temps dans l'année. Y a-t-il des livres que tu relis plusieurs fois? C'est rare quand même. OK. Mais, il y en a un que j'ai lu, je me souviens, le premier livre que j'ai lu, tu sais, au complet puis que j'étais fier de moi puis que j'ai bien aimé, c'était « Tous les petits animaux ». Puis je l'ai relu. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? C'est de qui, tu sais pas? C'est un auteur américain, mais je ne me souviens plus de son nom, par exemple. Ah non, je m'en souviens, Walker Hamilton. OK. OK. Walker, c'est bon. Mais ça, j'avais bien aimé. Moi, c'était un livre que j'étais comme je vais relire à chaque année. OK. Puis je l'ai juste lu une fois, mais « In Cold Blood » Oui. De 103. Que j'ai pas fini. De Truman Capote. Oui, puis il m'a acheté la version première édition avec une dédicace de Truman Capote. En tout cas, c'est comme le plus beau cadeau, mais je l'ai jamais relu, effectivement. Tu l'as rencontré, Truman? Non, il est mort. Il est mort. Ça se trouve sur Internet. Ouais, c'est ça. OK. Bien, moi, je suis plus un… Je lis beaucoup, mais je suis un gros fan de sport. Puis j'aime… En fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je rencontrais… Ma job me permet de rencontrer plein de sportifs. Puis je me suis mis à faire signer du memorabilia, tu sais, des chandails. Fait que j'ai un chandail de Patrick Roy. J'ai des gants de boxe qui traînent que je veux faire signer par Jean-Pascal. Toutes sortes de bébelles de même. Puis d'ailleurs, tu sais, on parle de cadeaux. Tu m'as acheté un chandail… On l'a déjà dit. Oui, tu m'as acheté un chandail signé de Nolan Ryan. Est-ce que t'aimes le sport? Je n'aime pas en faire, mais je n'en écoute jamais. Nolan Ryan, c'est comme le plus grand lanceur de mon époque, des années 70-80-90. Puis elle m'a acheté un chandail des Astros signé par lui. J'ai pleuré. On parle de moments complains. Bref, en cherchant des affaires de sport pour moi, je dis, astille, c'est son livre préféré de True Crime. Ça doit exister. Puis ça se trouve, c'est… Ça recommande. Oui, OK. Puis là, tu t'en vas en Italie ou t'es allée en Italie? Oui, c'est vrai, on voulait parler de ça. Je vais demain. Demain? Demain? Oui, demain. Merci d'être ici aujourd'hui. En plus d'un. As-tu toutes tes valises de prêt? Non, je n'en ai aucune. Tu vas manger des arancini en Italie puis ils ne seront pas au smoked meat puis au pickle. Fait qu'on ne parlait pas. OK, c'est bon. Mais là, tu fais quoi? Est-ce que tu y vas seul? Oui, ça. Eh? Oui. Bien, tu sais, c'est parce que tu m'as demandé justement, là, qu'est-ce qui m'a inspiré puis tout, puis je te dis, en ce moment, pourrais, je suis un peu… À la recherche. Bien, pas à la recherche même, je te dirais que je suis en… Mon objectif, c'est de redécouvrir ma passion. Pas que dans le sens que je ne suis plus passionné pendant tout, mais je considère vraiment que c'est un privilège, tu sais, de vivre de la création. Puis en ce moment, bien, tu sais, je trouve que ça fait longtemps que je fais ça puis je ne veux pas me sentir comme si c'est une obligation. Fait que là, je suis un peu à la recherche. J'ai peut-être envie d'essayer autre chose. Puis ce n'est pas dans l'objectif de faire autre chose puis de mettre ça de côté. C'est vraiment juste de me permettre de voir que j'ai d'autres options puis que c'est ça que j'ai envie profondément de faire, tu sais. Comme quoi, mettons, ce serait quoi tes autres options? Je pense que j'aimerais ça dans ma vie travailler en service social. OK, carrément, plus dans les arts, là, tu sais. Wow, OK. Bien, ça ne serait pas pour arrêter. Ça serait vraiment pour faire de l'art, justement, totalement, tu sais, sans penser à l'aspect pécunier, juste à être en mode. OK, je recommence. Tu sais, j'ai tellement trippé quand j'étais jeune, quand j'ai découvert le stand-up, prendre des notes, aller, que j'ai envie de refaire ça, tu sais, de... Pas que je prends ça pour acquis, mais je veux être sûr de jamais le prendre pour acquis. Puis moi, dans ma vie, il y a vraiment des travailleurs sociaux qui ont fait la différence, tu sais. Fait qu'on dirait que... C'est comme le... Je lisais Boris Cyrulnik, il n'y a pas long, qui est comme l'expert de la résilience. Puis il parlait que la boucle est plus souvent quand, de part tes expériences, tu n'es pas juste capable de les partager, mais tu es capable d'aider les gens qui peuvent vivre, tu sais, comme quelque chose qui est similaire à toi. Fait que ça me parle beaucoup dans ma vie... Ouais. Je pense que j'aurais l'impression que ma vie... Mais tu penses-tu étudier là-dedans? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais! Moi, j'aimerais ça, l'année prochaine, aller à... J'ai pas été dans ma vie encore à l'université, j'aimerais ça. OK. Puis j'aimerais ça y aller en service social. Hé, t'es... Mais attends, là, c'est malade parce que moi, on dirait, je serais pas gang parce que moi aussi, j'aimerais ça aller en criminaux. J'ai pas le temps, là. Mais j'étais comme... Je suis trop vieille pour aller à l'université, c'est comme gênant. Ben, c'est tous des gens... Il y a des gens qui y vont à la retraite. Moi, je le sais. Mais on dirait, je voudrais pas être la vieille dans les travaux d'école que personne ne veut être amie avec. C'est pas vrai, ça, là, mon... Non? Non? Mais attends... Ben, de un, probablement, ça arrivera pas. C'est vrai que la vieille parce qu'elle est pas là pour aller au Peel Pub qu'elle ait des pichets. Le Peel Pub, ça existe probablement plus, là, quand je dis ça. Mais bref, t'sais, elle est là pour travailler. Mais les vraiment vieux, là, les retraités... C'est vrai qu'ils seraient fucking gassants, de travailler les pichets. Non, mais les retraités, je les aimais pas dans mes cours parce qu'ils posaient des questions miaiseuses. Non, mais c'est triste, là. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont allés à l'école que... Mais pas toi, là, t'es pas un retraité. Non, mais les madames, j'étais comme... Bien là, c'est parce qu'elle est plus dans... En tout cas. Elle est plus dans la game. Non, c'est ça. Mais non, mais là, toi, c'est pas pareil, là. Mais c'est mal... Parce que t'aurais-tu le temps de parler d'eux, admettons, t'sais, d'écrire, de lire... Je pense que je me concentrerais là-dessus. OK. Mais en même temps, t'sais, j'aurais le temps... T'sais, je choisirais... Bien, je serais... Oui, t'sais, c'est sûr et certain que... Mais en même temps, c'est ça. C'est parce que mon... Moi, ma vie est à l'envers. T'sais, j'ai eu mon kid. Oui. Jeune. J'avais 18, t'sais. Fait que c'est pour ça que dès que j'ai fait, oh, ça commence à fonctionner, la carrière, bien, t'sais, j'ai tout mis là-dedans, t'sais. Mais là, maintenant, qu'elle approche de sa majorité, je suis comme, bien, il y a des trucs que j'aimerais faire que j'ai pas pu faire, t'sais. Fait que, ouais, ça me parle beaucoup. Malade. En tout cas, pour revenir juste à l'Italie vite-vite, c'est juste que de partir toute seule, ça aussi, c'est un privilège de pouvoir aller voyager. Je l'ai pas fait jamais dans ma vie auparavant, mais là, ouais, ça me tente d'aller... Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'Italie? Ma famille paternelle. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Fait que je m'en suis fait parler souvent. Tu vas où exactement? J'arrive à Milan puis je descends tranquillement jusqu'à Sorrento, mais je me permets de... Y a-t-il un trip comme dans la deuxième saison de White Lotus où tu t'en vas essayer de retrouver ton arrière grand-père? Ah oui! Ah oui, c'est marrant. J'ai comme des adresses... Bien, des adresses... J'ai comme quelques lieux, mais tu sais, j'ai pas connu vraiment ma famille paternelle. Fait que tu sais, je dirais qu'il y a une mini-peu symbolique, mais en même temps... Combien de temps tu t'es pas? Je pars pas si longtemps que ça, genre une semaine et demie. Ah OK. Ouais, ouais, ouais. Ah mais non, mais parce que t'es ton kid, tu peux pas... Oui, c'est ça, exact. Je comprends. Je pars pendant une semaine qui est chez son mari. Ouais, ouais, tu sais, on sait c'est quoi. Mais t'es bon parce que... Toi pis moi, je sais qu'on a peur de ça pis plein d'autres mondes dans les médias. Moi, j'aurais... En tout cas, il va falloir que je prenne un break dans pas long, mettons, de pas faire de vidéos. Pis j'aurais peur qu'on m'oublie. As-tu eu cette peur-là? Pis je te dis pas que ça va arriver parce que dans ma tête, t'es full établie. Mais on a toute cette peur-là. Moi, je sais qu'on l'est. Toi, t'as-tu l'a? Moi, c'est quand je prends trop de vacances. Ben, moi aussi, je suis comme... Je peux pas publier un mois. J'aurais plus de vues sur mes vidéos. Ils vont m'oublier. Je vais être remplacée. Est-ce que t'as cette crainte-là ou t'as l'air vraiment en paix avec ça? Pas d'être oublié, mais de... Ah, je te dirais... Mais c'est parce que moi, j'ai un rapport qui est le contraire. J'aimais tellement ça arriver pis être, tu sais, une découverte. Je trouvais ça agréable de faire... Hein, tu sais, c'est qui, lui? Ah, le crime, j'aime ça versus là, tu sais, de... Ben, tu sais, de toute manière, j'aime la création dans la vie pis je me dis, tu sais, si à un moment donné, il faut que tu vives des expériences, tu sais, pour que ça soit intéressant pis j'ai... Dans la vie, moi, pour ma part, j'ai plus peur de tomber redondant pis inintéressant ou plus parler avec mon cœur que de me faire oublier. Fait que je me dis, si j'ai moins... On a moins d'intérêt ou moins d'attention, c'est pas grave si, finalement, par exemple, mon matériel, je le trouve moins plus intéressant en ayant pris cette pause-là, tu sais. Dans l'espoir de revenir, tu sais, si t'arrêtes, t'en mettons, pendant un bout... Ben, tu sais, moi, je vais m'écouter. Si, pour de vrai, je ressens pas le besoin, je le forcerais pas. Dans les services sociaux, tu veux te diriger vers quoi? Comme travailler dans l'autobus à Pops ou c'est... C'est quoi, ça? Le bon Dieu dans la rue. Ah! Comme travailleur social dans la rue. Je suis un peu ouvert à tout, mais je pense que j'aimerais ça travailler plus, tu sais, comme maison des jeunes, des jeunes en difficulté, famille d'accueil, tu sais, offrir du support, mais tu sais, je veux dire, je suis bien ouvert à tout. Mais là, tu sais, je veux dire, je veux pas me jinxer non plus, c'est ça que j'ai envie de faire, mais tu sais, je vais commencer par la première étape, puis tu sais, je veux dire, moi, je vais le découvrir aussi à travers la formation et tout, parce que là, aussi, peut-être que là, il y a mon utopie de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que... Puis finalement, t'aimes pas ça, ou finalement, ça t'envoie à une autre place. Ben, c'est ça, tu sais. Ou peut-être que tu vas avoir une bonne opportunité de travail aussi en humour, puis tu vas dire, je peux pas passer à côté. Mais ça, ça me surprendrait, tu sais, je pense que... C'est juste qu'en ce moment, je sais que... J'aime vraiment, pour de vrai, faire de la scène et tout, mais... C'est comme une job. C'est-tu comme une job? Parce que moi, moi, j'adore ma job, mais c'est sûr, c'est plus mon hobby, c'est rendu ma job. Puis ça se sent comme une job. Ouais, je comprends. Peut-être, peut-être un peu. Peut-être un peu, mais... Mais c'est normal en même temps. Je pense pas tant que ça, je pense que c'est plus vraiment qu'en ce moment, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer pour vrai, c'est quand je parle à quelqu'un, puis que la manière de l'écouter, puis la combinaison de mots que j'ai employé, et c'est transformé pour elle en énergie. Tu sais, je l'ai, j'ai pu la motiver. Puis ça, ben, tu sais, ça fait longtemps que je fais du stand-up. Fait que tu sais, je suis habitué de parler à des folles anonymes. Ouais. À un moment donné, tu parles, t'es pas tant dans l'écoute. Fait que je sais pas, peut-être, je sais pas, mi-trentaine, je suis fait là un peu plus comme je veux être loin de mon égo. Fait que ça me fait du bien de communiquer avec d'autres personnes, les écouter, puis si je peux les aider. Puis en plus de ça, c'est que je me dis, tu sais, souvent, ben, tu sais, disons, ce statut-là, ben, tu sais, les gens qui me parlent, ben, ils le respectent. Fait que leur écoute, mon écoute, en fait, pour eux, des fois, a une certaine valeur. Fait que ça me donne accès à quelque chose déjà d'office, tu sais, de base que peut-être qu'il y aurait pas avec quelqu'un d'autre. Fait que j'ai comme envie de me servir de ça. Qu'est-ce que des fois, sur cinq, je me dis, ben, tu sais, là, je m'en sers pas, tu sais, j'ai d'autres aptitudes, mais justement, j'ai envie. Moi, je trouve que c'est tout à ton honneur. Moi aussi. Tu sais, sinon, mais tu viens une fois puis tu veux pas arriver à la fin puis te diser, ah, j'aurais aimé ça, essayer ça, puis j'aurais dû, puis je l'ai pas fait, puis là, je le regrette. Exactement. Non, mais c'est, en tout cas, t'es, moi, tu sais, ouais, tu sais, parce que même, des fois, je te dis, si j'ai pu YouTube financièrement, tu sais, t'as des grosses questions, t'es bonne. Non, mais c'est vraiment un gros, des gros mouvements puis en tout cas, c'est, même si, mettons, même si tu le fais pas, juste d'y penser, c'est nice, c'est vraiment admirable. Ah, parce que, ah, Moi, je pense des fois, je dis, moi, j'ai adoré cuisiner dans des restaurants, mais après, je suis devenu le personnage de Bob le Chef puis... Il n'est pas un personnage, c'est toi? c'est moi, mais je veux dire, c'est pas mon vrai nom, ben, Bob, c'est mon nom, mais je m'introduis pas comme Bob le Chef, comme si je vais chez tes parents, puis, mais, mais, tu sais, j'aurais beaucoup de misère de lâcher ce que je fais là puis de retourner travailler dans un restaurant, tu sais, c'est, puis même, en fait, je pense, la seule autre affaire que je voudrais faire, c'est enseigner la cuisine. Ça, ça pourrait être le fun. Je dis ça parce que tantôt, sur Instagram, j'ai vu une école hôtelière qui cherche des profs pendant un bref message. C'est pas vraiment le temps. Tu pourrais faire ça, ben non, je peux pas faire ça dans tout, ben, puis, en plus, il faut que tu retournes à l'université, justement, pour avoir un diplôme en enseignement, ça me prendrait ça. Mais ça doit être malade. Moi, je retournerais tellement à l'université, là, mais si t'es jamais allée de m'apprendre, tu vas vraiment adorer. Moi, ça a été les plus belles années de ma vie, ben, en ce moment, c'est ça, c'est que j'aime ça regarder des cours en ligne, apprendre des choses. Je suis comme, j'aimerais ça. C'est une expérience que j'aimerais vivre. Et aussi, qu'est-ce que tu dis, tu l'as vécu, par exemple, la cuisine, c'est ça. Moi, j'ai eu cette chance-là, je considère ça comme une chance que j'ai pu faire ça rapidement dans ma vie puis vivre de ça, du stand-up, mais ça reste quand même que j'ai pas fait autre chose. Je trouve ça cool, moi, les gens qui ont eu une vie avant puis à un moment donné, c'est devenu des artistes. Fait que j'ai comme envie d'essayer juste simplement autre chose. Puis je pense qu'au final, ça va juste me nourrir. Puis tu sais, pour moi, si je reste tout le temps quelqu'un qui a besoin de la création mais qui n'a plus de besoin d'en vivre, bien, ça sera pas pour moi un échec, parce que qu'est-ce que je tiens, c'est pas nécessairement mon travail absolument, c'est vraiment mon rapport à la création. C'est cool, parce que j'aime vraiment ça. Puis est-ce que t'aimerais ça écrire un livre? Je sais. Ça me semble très bon. Bien, merci, c'est gentil, mais je pense que j'aurais un peu le syndrome de l'imposteur. Mais peut-être, peut-être que j'aimerais ça. Oui, mais j'ai un bon ami qui en a déjà publié deux. Qui? Gabriel Allaire. Un gars? Oui. Il a écrit Pas de géant. OK. Non, je sais pas. Puis son dernier, Les girafes en feu. OK. Puis le processus, t'aimerais ça en faire? C'est quand même, j'ai l'impression que c'est comme, c'est long, c'est un long processus. Faudrait, faudrait que je le laissais pour dire. Bien, mettons, parce qu'il y a des humoristes, mettons, Sam Sir, il a écrit un livre qu'on a aimé, les deux, Guillaume Pinot, j'ai fait aimer son livre. OK, quand même, Mariana Mazda, elle écrit un livre. En tout cas, c'est... Moi, j'ai plus... C'est tout de l'autofiction, là. Je pense que moi, je serais moins ça, mais ça, c'est moins personnellement. Stéphane Osso, c'est pas de l'autofiction, ça? Ça n'est pas. Je ne sais pas. C'est pas sa vie, Famille royale? Ah, c'est sa vie? Je ne savais pas. Je ne l'ai pas lu, OK. Peut-être que je me trompe, je ne l'ai pas lu. Mais c'est un autre fait humoriste. OK, peut-être pas. Moi, non, je sais, il y en a une courte. tu serais de la fiction. OK. Je pense que ce que j'aimerais, si j'écris un manuscrit, je pense que oui, je pense que ce serait de la fiction. Hum! Oui. Es-tu rendu là? Oui, excuse-moi, j'avais juste une pensée. Oui. OK. Ce matin, là, on est dans le true crime. OK, OK. C'est bon, après ça, je vais te demander ta meilleure recette. Vas-y, demande-y. C'est quoi ta meilleure recette? Meilleure recette? Oui, que tu te fais? Ah, je fais des affaires weird quand je reçois le monde. Ah oui? Comme quoi? Je me souviens que j'ai déjà fait des bananes gratinées, pas des plantains, des bananes. OK. La béchamel gratinée. Moi, c'est ça, dès que je vois de quoi qu'il a l'air weird, je suis comme... T'es-tu dans une manie, ça? C'est quoi? T'es-tu dans une manie? Oui, Attends, mais t'as-tu inventé ça ou ça existe? Non, ça existe, j'ai trouvé la recette. T'es sérieux? OK, je vais rechercher ça à soir. Ça m'intrigue. Sinon, quand j'étais jeune, je me souviens, moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui prend de la drogue. J'en ai très peu dans ma vie. Pourtant, des bananes à béchamel. C'est ça. Moi, à cause de mes recettes, tout le monde penche tout le temps buzzé. Je me souviens, il y a un de mes amis que son père ne voulait pas qu'il se tienne avec moi parce que à un moment donné, il était rentré à la maison puis j'avais pris comme des cœurs de palmiers puis j'avais fait un... Ça, c'était mon accompagnement puis j'avais fait un genre de tarte aux cerises avec du fromage de la vache qui rit. OK. Je trouvais ça délicieux, mais je trouvais ça délicieux pour de vrai. Tout est bon sauf les cœurs de palmiers là-dedans. c'est quoi les cœurs de palmiers? Oui. Qu'est-ce que c'était fait avec? Oh, je l'avais mis à côté de la tarte. Ah, donc c'était avec. c'était pas piste. Mais tu sais, j'étais le seul dans la gang qui fumait pas puis son père, c'était comme lui là. Le petit buzzer, il revient plus ici. Je suis le seul qui est pas buzzer. Puis comme moi, je cuisine. T'as une sorte de bouffa en Italie ou... Quand même, quand même. Il y a plein d'affaires que j'ai hâte. Ah, c'est vrai, ça c'est hot. Massimo Bottura. Oui. Oui, j'ai réservé. Oh, là, je suis jaloux. Mais pas le... Tu sais, il n'y avait pas de place là, le restaurant. Donc, on parle sur Netflix trois restaurants, je crois. Moi, c'est ça. Ça se peut. Habituellement, ils vont faire différentes gammes de prix aussi. c'est pas le plus cher. Mais je sais pas si ce restaurant-là, il est étoilé Michelin. Mais en tout cas, c'est un des restaurants de Massimo. Tu vas bien manger. Ça, c'est dans Master of None aussi. Ça peut être peu qu'on le drop. As-tu déjà vu ça? Oui, ils vont... Je sais quoi, avec Aziz. Oui, ils sont allés dans un resto, lui et son ami. Puis ils sont comme dans une cave à vin, les deux. OK. C'est malade. Ah oui? Oui. C'est au revoir. Tu checkeras les épisodes? Son resto, c'est super. C'est malade parce que son resto, super haut de gamme qui est trois étoilés Michelin. À côté, c'est une soupe populaire et puis tous les restants, ils font de la bouffe pour les itinérants du quartier. Ah, c'est autre. Oui. Oui. Juste dire, c'était ça l'histoire, on n'en a pas parlé, l'histoire de l'Italie qu'on n'est pas allés. Oui, OK. Parce que je voulais amener ma blonde en Italie et je n'étais pas racheté des billets d'avion à Noël. On en a déjà parlé avec Arnaud Soli, mais oui. Finalement, ma blonde, juste comme la veille que j'achète les billets, elle a dit, c'est pour des vieux aller en Italie, je n'ai pas le goût d'y aller. Je ne sais pas si j'ai tant le goût d'aller. Tout le monde va en Italie et je me suis dit, mais si on m'en préfère ce voyage-là à la retraite, ça fait un voyage de retraite. Puis après, je me suis appréciée, c'est vrai que si on va en Italie, c'est pour me faire plaisir à moi. C'est sûr qu'il y a l'autre nouvelle à elle, mais c'est moi Non, mais j'étais comme on est jeunes, on n'a pas d'en... J'ai acheté un tourne à disques, un super beau tourne à disques pour faire jouer les véniles fait en Autriche, pas en Autriche, en Autriche, c'est ça. Puis, bref, le style tourne à disques, il n'arrête pas automatiquement. OK? Comme quand il arrive au bout du vénile, il continue, puis l'aiguille, il joue sur le carton. Puis là, j'ai comme lu là-dessus, ça a l'air que c'est normal que certains tourne à disques font ça, mais si tu es dans le bain puis tu écoutes comme un vénile, mais là, au bout de 22 minutes, il faut que tu te lèves en courant, tu sais, tout nu, puis que tu enlèves l'aiguille dessus le carton. C'est comme un peu un stress, finalement, ce cadeau-là, parce que je n'avais pas, moi, je pensais que tu mettais un 10, tu sais, je n'ai pas grandi avec les véniles, je pensais que tu mettais un 10 puis c'était comme 12 tonnes, mais non, mais après 5 tonnes, tu n'as rien compris de comment ça fonctionne, ça, c'était très drôle. J'ai pisé sur ça puis ça fait grandir. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est pas la même gamme de prix? Des billets pour l'Italie puis le lecteur vénile? Ça dépend. Oui, avec les écouteurs puis tout. Je sais, je sais, j'étais très, très déçu de tout ça. C'était pas tout à fait le prix des billets l'Italie, mais c'était quand même... Je veux juste dire, j'aurais aimé mieux, probablement, aller en Italie. Ah, c'est la regrette. Non, mais je veux juste dire, c'est le fun, l'Italie, parce qu'on cherchait un prochain voyage puis j'étais comme, j'ai pas le goût de ça en ce moment. Je bêche pas l'Italie, tout le monde, j'aimerais pas aller en Italie. Puis en ce moment, quand vous allez écouter le podcast, on est à Paris, parce que ça va sortir au mois d'avril, ce podcast, puis on s'en va à Paris. Ah ouais? Ouais, mais c'est pour son travail à elle. OK. Mais on va aller visiter le Mont-Saint-Michel. Connais-tu ça, le Mont-Saint-Michel? Moi, j'ai servi à Metz pendant longtemps, fait que j'ai comme un thing d'église. Ma mère m'a tout le temps amené dans les églises, visiter les églises quand j'étais jeune. C'est une belle église, rabais, il faut qu'on aille là. Puis, fait que quand je suis en Europe, je vais tout le temps visiter l'église du coin. En Italie, tu devrais... Ouais, ouais, c'est sûr, je vais y aller. Non, mais moi aussi, j'étais à l'école chrétienne quand j'étais jeune, fait que j'ai quand même un rapport à aller. Puis, le Mont-Saint-Michel, c'est comme une ville fortifiée dans la mer. OK? OK. Puis, en plein milieu, il y a une église gigantesque là-dedans. Si je ne me trompe pas, c'est une des sept merveilles du monde. Ah oui? Je crois, oui, que le Mont-Saint-Michel, c'est une des sept merveilles du monde. Je sais que tu m'as douté, mais tu vas googler ça, Antoine Ato. Mais, oui, on va poser la dernière... En fait, pose la dernière. Oui, bon, là qu'on a fait de la bouffe, mais après, on a fait du true crime et on a essayé le temps de combiner les deux. By the way, on va le manger, c'est juste que là... Il n'y a pas de stress, c'est pour toi que je fasse la vaisselle après. Ah, tu veux te filmer et manger. Ah, c'est bien correct. Oui, moi, je n'ai aucune manière de table, je m'en fous. En fait, je suis rendu à mon deuxième chandail aujourd'hui parce que j'ai taché. Pose la question, là. Est-ce que j'ai vécu un crime ou été témoin d'un crime ou y a-tu un crime dans ton entourage? Bonne histoire de crime. Bonne histoire de crime. Un peu. Quelque chose que j'ai été témoin, c'est ça qu'on veut savoir. Peut être quelqu'un dans ta famille. Peut être... On est plus large, en plus la saison. Ah, mais moi, j'ai été chez moi, quand j'habitais sur... Je ne me souviens plus. En tout cas, à Montréal, près de la boîte à Marius. Oui. Oui, sur Papineau. Ah oui. Oui. Hein? Oui. Ça ne m'a pas marqué. C'était en après-midi. Le monde sont rentrés. Ils ont pris du stock. Mais oui, il y a eu des colocs. Il y a eu des colocs. Il y a eu des colocs. Oui, oui, j'étais là. En tout cas, à mon souvenir, je ne sais pas parce que j'ai écrit un numéro là-dessus. Je vais le dire très honnêtement, je ne sais pas. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Si genre, qu'est-ce que je raconte, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça fait trop longtemps puis je me suis, en écrivant, tu sais, j'ai utilisé des éléments qui sont vrais, mais là, je ne le sais plus. Mais raconte-nous. Qu'est-ce que tu m'as raconté? Je ne sais pas si c'est vrai. Mais tu as peut-être blackout parce que c'est un événement stressant dans une vie. Peut-être. Mais je n'ai pas eu l'impression d'être si nerveux que ça. Je ne sais pas si, genre, il s'est passé 1 % de ce que je raconte puis j'ai extrapolé. Non, mais là, peut-être que tu... Tu vois que je suis comme... Non, mais peut-être que tu te gaslight en ce moment. Je ne sais pas. Ce n'est pas arrivé de même, mais peut-être que c'était vraiment ça. Peut-être. Mais je suis comme le contraire de Jean-Marc Parent. Comment ça? Je veux dire, quelqu'un qui est habitué de conté des anecdotes, il raconte. Moi, je suis comme, d'avance, je suis fait, là, je ne sais pas si c'est vrai. C'est comme ça enlève tout le fun de l'anecdote. Croyez-moi pas, mais moi, vous racontez de quoi dans le but de vous divertir? Ton prochain show, toutes les histoires qui sont peut-être arrivées. Oui, c'est ça. Non, mais raconte-nous ce que tu crois. Non, mais qu'est-ce que je me souviens, c'était que les deux, il y avait deux personnes et ils cherchaient quelqu'un. Ils ont nommé un nom, disons, Aïe, il est où Danny? Puis là, c'était comme, il n'y a pas de Danny ici. Puis là, c'est comme, arrêtez de nous niaiser, blablabla, il est où Danny? Puis finalement, ils ont pris les laptops puis pas mal ça. Mais est-ce qu'il vous en, il y avait les âmes? La version de quand, je ne dis pas auparavant que je ne sais pas si c'est vrai, est vraiment le fun. Quand tu veux écrire ton livre de fiction, il faut que tu développes plus. Non, mais pour vrai, si je n'avais pas dit auparavant, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai puis pas vrai, la version comme inventée, elle, fun. Mais c'est quoi? Mais là, c'est parce que je ne veux pas, je ne m'entend plus. Non, mais ça ne m'entend plus pas, c'est de ma faute à moi, ce n'est pas de la vôtre. C'est juste que là, je vais me juger moi-même d'être en mode performance. Je vais te poser des questions. Tu me répondras. Est-ce qu'il y avait des armes avec eux? Je pense que oui. Mais là, c'est quand même. Mais là, je vais juste répondre pour qu'est-ce qui est le meilleur dans l'arrivée. On dirait qu'on joue à clou. Est-ce que... Il y avait des masques et le DH. Pour vrai? Non, je ne le sais pas. Tu ne te rappelles pas s'il y avait des masques? Pour vrai, je ne me souviens pas assez, mais je me souviens qu'il y a un de mes colloques, lui, je le sais qu'il était là. Et lui, quand je l'ai revu une fois, il n'y allait pas bien. Ah, mais c'est grave quand même. C'est grave. Avez-vous appelé la police? Oui. Tu ne sais plus, mon fils? Non, non, ça, je le sais qu'on a appelé la police, pour vrai. Oui. Mais dans l'anecdote que je raconte, je dis qu'à la fin, les gars, ils m'ont volé des pistaches. C'est vrai, ça? Mais ce n'est pas. Mais c'est quand même, c'est absurde. C'est bizarre, hein, comme moment. Mais non, mais moi, je pense que c'est peut-être un petit traumatisme que tu as vécu. Mais peut-être, mais pour de vrai, c'est parce que je ne sais pas si c'est mon colloque qui me l'a compté et qu'après ça, j'ai écrit un numéro avec ça. Aussi, j'étais là. Je ne me souviens pas. C'est parce que dans l'anecdote, je parle que les gars avaient des cagoules, des armes à feu. Je ne me souviens pas. Mais non, mais pour vrai, par exemple, le colloque que j'avais, lui, il est traumatisé pour vrai. Lui, il était vraiment là. Oui, oui, oui. Lui, c'est clair, puis vraiment traumatisé. On peut-tu l'appeler? On peut-tu l'inviter au podcast? Non, mais bon, attends, j'ai-tu un autre sinon? Un autre que ça m'a dit que c'est vraiment arrivé. Tu sais, quelqu'un dans ta famille qui a disparu ou... Ce n'est pas tout le monde qui est quelqu'un dans sa famille qui a disparu. Je donne les indices. Il n'y a personne dans ma famille qui a disparu. Oui, oui. Moi, je connais quelqu'un dans ma famille. Qui a disparu ou non? Tu me contras ça. Oui, il y a des enfants qui viennent, mais ça, c'est trash. Ce n'est pas le choix d'accompter. Ça ne doit pas être plus trash que Ricardo. C'est vrai? Ricardo nous a parlé de son voisin qui s'est pendu. Oui, Ricardo, le chef. J'ai mis un trigger warning au début. J'étais comme, c'est trop trash. Mais en même temps, c'est moi qui ai demandé ça. Mais le pain, c'est qu'il y en a plein qui me viennent en tête pour vrai là. Mais là, je suis... Tu ne s'attentes pas. Je ne sais pas mes histoires. Celle-là est bonne, par exemple. Celle-là que tu penses qui est peut-être ton histoire. Nous, notre histoire, j'ai changé de... On est allé au Shaker vendredi passé. Oui. Notre première sortie mauricienne. Non, parce qu'on cherchait des bons restos et j'étais comme, j'ai juste le goût genre de prendre un verre puis genre manger un burger. Je ne voulais pas de quoi faire ici. C'est ça la pub du Shaker? C'était le goût de prendre un verre puis manger un burger puis on Shaker. Puis c'est donc, on est rentré puis j'ai fait une joke qui me disait on dirait c'est pathétique parce que c'était comme un gros yo, vraiment, dans la quarantaine, cinquantaine, avec une casquette droite blanche. En tout cas. Passion, qu'est-ce que tu dis? Oui, un peu Képhène. Peut-être qu'il est retourné au Shaker. Là, ça a l'air d'un genre caïd, là, tu sais, en tout cas. Puis, un moment donné, il y a un char de police qui arrive, trois policiers qui sortent, ils font le tour du bord puis là, je dis, check ça, ils vont aller voir le gars. Ils vont voir le gars puis il était avec son ami Képhène au bout, les deux, puis là, il dansait. qu'est-ce que tu dis? Là, il parlait aux policiers, ça a duré comme 20 minutes, les policiers sont partis puis après, il y a trois chars de police qui débarquent au Shaker, l'escouade du crime organisé qui arrive. Puis, ils se mettent à jaser avec le gars, mais tu vois que c'est pas... Il y a genre dix policiers. Ils se connaissent, mais c'est pas des chums. Ils se sont déjà rencontrés, fait que jusqu'à... Il était juste là, là. Tu sais, puis les gars sont même pas nerveux, là, tu sais. Mais il n'y a personne de nerveux dans ce soir-là, c'était weird, mais là, j'étais comme, heureusement, on partait, puis j'étais comme, imagine, lui, il sort un gun, là, tout le monde. Ça, ça n'arrivera pas. Bien, peut-être. Puis, les gars que tu dis qu'il était inquiétant, je l'aimais. Non, mais finalement, on est passé, regarde, c'est pas une grosse histoire de crime. C'est une bonne histoire, c'est à notre première sortie, puis il y a un criss. Le crime organisé se porte bien à Mauricie. Oui, à Troisière. Ça fait que c'est ça notre histoire de crime à nous récentes. Je me suis souvenu, je viens de me souvenir, par exemple, une fois que là, j'étais chez moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé en haut, mais j'étais dans ma cuisine, ma cuisine donnait sur un escalier en arrière, tu sais, en collimation, puis il y a une police qui est arrivée, l'arme à feu, tu sais, elle avait l'arme à feu sur céréales, puis là, j'avais ma tausse dans la main, puis j'ai comme levé les mains, elle m'a fait juste chou, puis il reste là, tu sais, en signe de, puis c'est ça. Je n'ai jamais su c'était quoi la suite, mais je trouvais ça. Mais c'était qui qui habitait en haut? Je ne sais pas, je ne les connaissais pas, mais je me souviens ce matin-là, comment, tu sais, tu ne t'attends pas à ça, tu te fais une tausse, tu t'en reveilles, il y a un policier qui a une arme à feu, j'avais les mains avec la tausse, puis après ça, j'étais en mode, je fais quoi? Tu sais, je mange? Tu étais où quand le petit gars est venu voler mes pistaches? Non, mais c'est vrai, tu sais, la suite de comme faire, il se passe de quoi en haut, tu sais, t'en manges-tu ta tausse? Ben oui. Pour vrai? Ben oui, moi j'en mangerais. T'en manges? Ça ne t'affecte pas. La vie continue? Oui, la vie continue. C'est ça, moi des fois, il m'arrive des affaires puis je me dis, est-ce que la vie continue? Tu sais, est-ce que j'enchaîne? Ben mettons, la tausse, ce n'est pas si dramatique, mais mettons, tu sais, quand quelqu'un meurt de proche de toi, c'est tough que tout le monde continue sa vie. Ça l'est déjà arrivé ça? Comment je fais? Non, mais pour encherrer, on va terminer là-dessus, mais ça me rappelle ma fameuse histoire, quand j'ai eu mon accident d'auto le jour de Noël, j'ai perdu le contrôle de mon char sur la 40 le jour de Noël, je revenais de la tuque à Montréal, je sais pas, puis j'ai fait, j'ai eu la chienne de ma vie, tu sais, comme 2, 3, 60, puis je me ramasse dans les bancs de neige en plein milieu du style plein, puis là, tout arrête d'un coup, tu sais, puis là, je suis comme, hostie, je suis correct, puis je viens de me commander deux teen burgers du AW, puis je suis comme, hostie, je vais manger mes burgers, puis là, avant d'appeler les secots, le towing, j'ai mangé mes burgers, puis après, je suis comme, all right, là, on va gérer le towing, tu sais, check Google, c'est quoi le towing, c'est la carotte? Comme dans Seinfeld aussi, Hélène, elle mange pas des jujubes. Oui, quand son chum, il meurt. Il a un excellent char, lui aussi, puis justement, elle se commande des jujubes avant d'aller voir à l'hôpital. Bref, sur ce, merci infiniment. Vraiment, c'est-tu des projets qui s'en viennent qu'on devrait être alerte ou on te laisse aller dans le moment? Ben, il y a la série que je parlais tantôt, là. Mais tu peux pas en parler. Ben, non, je peux la nommée, je crois. C'est très nébuleux. Oui, c'est en ce moment. Ça va sortir en avril. Ça sort en mai, la série s'appelle Splendeur et Influence. OK. Ça va parler de quoi? C'est-tu comique? Oui, c'est de l'humour. Phil Audrey, il est dedans, non? Oui, l'influenceur dans une fausse téléréalité. Hé! C'est fait par qui? Marc Brunet, qui l'écrit, c'est réalisé par Isabelle Garneau et Jean-François Chagnon. « The Like Moi » dans le fond? C'est-tu les mêmes comédiens? Ben, c'est le même auteur que « Like Moi ». Mais comme comédien, il y a juste Phil et moi « The Like Moi ». Puis t'es vraiment dedans, là. Oui, je suis là. C'est pour ça que tu es allé au gym au bout puis Philippe Audrey. Ben là, c'est devenu « J'aime ça pour vrai ». Au début, c'était comme on m'a dit « Ouais, t'es-tu game de faire genre d'influenceur fitness? » Ah ouais, mon Dieu, c'est drôle. Puis là, j'ai fait « Ah ouais, ça me tente. » Marc m'avait demandé pour jouer ça. J'étais « 100%, ça me tente. » Puis là, moi, je me disais « Ça va être plus comique si vraiment je me donne puis je peux avoir l'air un peu de ça. » Fait que là, j'ai pris un entraîneur puis tout. Mais j'avoue qu'après ça, je l'ai fait pour moi puis je continue. J'aime vraiment ça. Je me suis découvert une passion quand même du gym. J'aime vraiment ça. Puis est-ce que c'est… Attends, je veux savoir si c'est une parodie d'Occupation double. Est-ce que vous vouliez… Y a-t-il des influenceurs qui vont se reconnaître? Je pense que oui, mais tu sais, c'est un melting pot d'un peu de tout. Fait que c'est comme toutes les téléralités, tous les types. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est de la caricature à gros traits. Vraiment. Je ne pense pas que personne va être vraiment outré de faire quand « Aïe, aïe, c'est nous! » Je veux dire, c'est vraiment stretché. Mais ce n'est pas genre un influenceur, vous avez dit « Lui, on s'inspire de lui. » Pourrait-il que quelqu'un se reconnaît, mettons, dans mon personnage. Mais tu t'es sûrement inspiré de des vrais influenceurs? Pas tant que ça, honnêtement. Plus que je l'ai dit, il ne peut pas exister, mon personnage. Je suis sûr, il existe pas mal. Ah oui, vous me le direz s'il existe, mais pour vrai, je souhaite un peu que non. Puis ça va être à? Tout TV, puis ensuite de ça à Radio-Canada. Sinon, sinon, à part de ça, honnêtement, je ne sais pas. Moi, écrire, mais je suis un peu au gré de mes envies. On me souhaite de t'accomplir dans ce que tu vas faire. Un bon baccalauréat. Puis surtout, bon voyage en Italie. Oui, oui, merci. Good! Arrivederci! Tu sais comment j'aime parler italien, c'est ma deuxième nature. Troisième langue. Bye tout le monde. Bye!